Elle a été oubliée pour plusieurs raisons. D'abord, peut-être des raisons conscientes, dans le sens où, à la mort d'Henri IV, elle a très vite été accusée d'avoir plus ou moins pris part à l'assassinat. Et donc, dès lors que cette hypothèse a été écartée, on a préféré l'oublier, d'autant qu'elle-même s'est mise à l'écart, pour des raisons évidentes, puisqu'elle n'avait plus de protecteur. Elle a tout simplement pris la décision de vivre sa vie, qui a duré longtemps d'ailleurs. Et puis, peut-être aussi des raisons inconscientes, puisque justement, une femme non conventionnelle sous l'ancien régime, disons que c'est toujours un objet polémique, qui va susciter des réactions de la part des contemporains, et qui sont pour la plupart des hommes, en plus, des hommes mariés, donc qui, disons, n'acceptent pas ce modèle féminin-là. Et dans le cas de la marquise de Verneuil, c'est encore plus frappant, puisqu'elle reste célibataire, ce qui est rarement le cas des maîtresses royales. Beaucoup d'entre elles sont mariées, donc elle reste célibataire toute sa vie. Elle a néanmoins deux enfants avec Henri IV. En plus de cela, elle a un caractère très affirmé, ce qui n'est pas non plus pour plaire à ses contemporains. Donc voilà, des raisons, on va dire, liées à sa personnalité, liées à ses actions, et puis liées aussi aux accusations qui l'ont entachée. Alors effectivement, c'est vrai que j'ai vraiment souhaité m'arrêter sur cette période de sa vie, qui est finalement plus longue que celle de la faveur, puisque la faveur, c'est environ 10 ans. La période postérieure, on parle de 23 ans, donc c'est quand même deux fois plus long. Par ailleurs, c'est une démarche que j'ai adoptée avec d'autres maîtresses royales, parce que j'ai travaillé sur plusieurs maîtresses royales des rois Bourbons, et j'ai trouvé que dans la littérature sur le sujet, qui est quand même assez vaste, très souvent une biographie de maîtresse royale sur les tables des librairies, eh bien souvent, on néglige vraiment cette partie de la vie loin du roi, en fait. Et donc, je tiens systématiquement à m'arrêter sur cette période, d'autant plus que souvent, elles sont très bien documentées. On a beaucoup de sources, plus même que pour la période de la faveur, parfois, et des sources qui nous révèlent d'autres facettes de la personnalité de ces femmes, et qui nous les montrent agissantes, autonomes d'ailleurs, souvent, puisque tant que le roi est là, elles dépendent plus ou moins de lui et de ses libéralités. Dès lors qu'il n'est plus là, il faut qu'elles se débrouillent. Et donc, c'est là, à mon sens, que ça devient vraiment intéressant. Et donc, on peut les voir agir sur le plan financier, économique, mais aussi social, religieux, les choix qu'elles vont faire en la matière, également au niveau de leur famille, ce qu'elles vont faire pour les aider à avancer socialement. Donc, disons, une multiplicité de domaines dans lesquels on peut les voir agir dans cette période qui suit la faveur. Alors, en fait, c'est vrai que, déjà, autour de la marquise de Verneuil, il y avait très peu d'ouvrages. Le dernier en date, une vraie biographie qui lui a été consacrée, elle date de plus d'un siècle, 1912. Donc, bon, déjà, il y avait ce besoin. Mais au-delà de ça, il y a eu effectivement les documents que j'ai pu trouver au cours de mes recherches de thèse. Et je me suis rendu compte que, pour ce qui la concernait, elle spécifiquement, il y avait vraiment beaucoup de choses qui n'avaient jamais été vues pour des raisons assez simples. C'était des documents qui étaient conservés aux archives nationales, mais qui n'étaient pas inventoriés. Donc, il fallait aller dans les cartons et puis regarder chaque pièce, une à une, pour trouver quelque chose. Et en fait, ce faisant, j'ai trouvé vraiment beaucoup d'actes signés de sa main. Et c'était particulièrement intéressant parce qu'on la voyait, notamment, agir dans des domaines où on ne l'aurait pas forcément attendu. Je pense, par exemple, à la course maritime. Elle a financé un navire à La Rochelle pour se lancer dans ce qu'on appelle aujourd'hui les corsaires, en fait, tout simplement, en 1608. Donc, c'est quelque chose qu'on n'attend pas forcément d'une dame de la cour d'Henri IV. Donc, ça m'a surpris. Et voilà, au fur et à mesure, comme ça, j'ai réussi à accumuler un certain nombre de documents qui nous la montrent sous un jour différent et sous un jour aussi, peut-être, sous un jour un peu négatif, un peu polémique, dans le sens où c'est une figure qui est assez explosive. Et donc, il y a beaucoup de sources qui concernent aussi les conflits qu'elle a pu avoir avec les uns et les autres, avec ses administrés, avec ses agents, avec d'autres membres de la cour. Et donc, ça me paraissait intéressant d'inciter aussi sur ce point et de montrer que c'était quand même une femme avec beaucoup de caractère, beaucoup de vivacité et aussi beaucoup d'intelligence économique.